Conçu pour la guerre, cet avion n'aura connu que les mêmes internets. Aujourd'hui nous partons à la rencontre du X-32, l'avion le plus souriant qui n'ait jamais existé. Au début des années 90, le gouvernement américain lance un appel aux industriels de l'aéronautique pour concevoir l'avion de chasse multi-rôles de demain. Ce programme, nommé Joint Strike Fighter, est une fusion de deux autres programmes de développement de l'avion du futur. Depuis 1993, la DARPA, l'agence chargée des développements des nouveaux armements américains, travaille en effet sur le Common Affordable Lightweight Fighter, qui vise à concevoir un chasseur abordable et léger, qui serait capable de remplir toutes les missions de la Navy américaine et de la Royal Navy britannique, et donc remplacer à terme tous les avions en service actuellement dans ces armées. Parallèlement, l'Air Force et la Navy planchent sur le programme Joint Advanced Strike Technology. Le but est également de développer un avion qui pourrait remplir les missions à la fois de la Navy et de l'Air Force, remplaçant à la fois les avions navalisés comme le F-A-18 ou les bons vieux F-16 de l'Air Force. Les deux programmes ayant les mêmes besoins, ils sont fusionnés et c'est là que naît le programme Joint Strike Fighter. Un petit ajout néanmoins, l'avion développé ne sera pas fait que pour les Américains, mais aussi disponible sur le marché pour les autres pays de l'OTAN. Comme toujours avec les programmes gouvernementaux, un appel d'offres est lancé avec une belle enveloppe à la clé pour l'entreprise qui acceptera de développer l'avion américain du futur. Et cet avion doit répondre à trois spécifications. D'abord, il doit malgré les variantes avoir une base commune pour toutes les forces, ce qui veut dire que même s'il est décliné en plusieurs variantes selon les spécificités demandées par l'Air Force ou la Navy, il est basé sur la même structure globale. Il doit ensuite pouvoir être utilisé sur un porte-avions. Enfin, il doit pouvoir décoller et atterrir verticalement. Quatre entreprises répondent avec des concepts. Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin et McDonnell Douglas. Au bout du processus d'appel d'offres, deux projets sont sélectionnés. Lockheed Martin, les concepteurs du F-16, proposent le X-35. Boeing, de leur côté, propose le X-32. Le gouvernement accorde à chacune des deux entreprises plus de 700 millions de dollars pour développer leurs avions. Et à la fin, un seul sera choisi. C'est un contrat extrêmement juteux pour les industriels. Non seulement l'avion choisi remplacerait la flotte entière d'avions de combat américain, mais pourrait également remplacer les Harriers britanniques, et à terme équiper d'autres forces étrangères comme les Canadiens et les Italiens. D'un autre côté, le projet est complexe puisque l'avion doit être multi-rôles, et donc être efficace dans des missions très différentes les unes des autres. En France, Dassault planche sur le Rafale, qui doit justement être capable de remplacer les Mirage 2000 C, D, N et F1, pour la chasse et le bombardement, mais aussi les super étendards de la marine. Deux différences majeures résident tout de même entre le projet français et le programme américain. Les américains veulent absolument un avion capable de se poser verticalement, une qualité recherchée par les britanniques en particulier, mais aussi la furtivité de leur avion, c'est-à-dire la capacité à être difficilement repérable au radar. Il y a plusieurs problèmes à développer un avion à décollage vertical. Les français ont expérimenté cette technique avec deux avions expérimentaux, le Mirage Balzac et le Mirage 3V. Pour faire décoller verticalement un avion, il faut ajouter des moteurs horizontaux capables de soulever l'avion, et ensuite un moteur pour le faire avancer horizontalement et effectuer le reste du vol. Mais ajouter des moteurs coûte cher en développement, mais aussi en maintenance une fois l'avion opérationnel. Avec la masse des moteurs et tout le carburant utilisé pour soulever l'avion, ça réduit également la capacité à remporter l'armement, et l'avion est très vite limité à la fois dans sa vitesse et dans son rayon d'action. En revanche, l'avantage pour les britanniques, c'est de ne pas avoir besoin d'une catapulte pour faire décoller leurs avions depuis un porte-avions ou un porte-hélicoptère, mais aussi et surtout de pouvoir faire décoller leurs avions même si la piste a été endommagée par un bombardement. C'est pour ces raisons que le Harrier entre en service dans les années 80 au Royaume-Uni et s'exporte même aux Etats-Unis. Le problème, c'est la consommation du carburant au décollage et à l'atterrissage couplé à la masse de tout ce système qui ne permet au Harrier que des missions très courtes, ou qui oblige à ravitailler plus souvent en vol, sans parler de l'emport très limité en armes. Pour ce nouveau contrat, les deux firmes américaines vont alors repartir de zéro, et ne pas se baser sur le Harrier. Du côté de Lockheed Martin, un accord de coopération est signé avec la firme russe Yakolev pour collaborer sur la recherche en matière de décollage et atterrissage vertical. Yakolev a en effet développé quelques années auparavant le Yak 41, qui n'a jamais été rendu opérationnel dans les forces russes mais était tout de même capable d'à la fois allier vitesse de pointe, bon rayon d'action et emport d'armes important. Cet accord va aider Lockheed à avancer sur leur X-35. Du côté de Boeing, on part d'une page blanche. Cela fait plusieurs décennies que la firme travaille sur la technologie du décollage et atterrissage vertical, mais il ne s'agit plus seulement de démontrer une technologie. Il faut concevoir un vrai avion de combat. Tout comme Lockheed, et comme il est demandé dans le contrat, Boeing conçoit plusieurs variantes du X-32 partageant une base commune. Boeing décide tout de suite de se tourner vers l'aile Delta. En plus de permettre une stabilité à haute vitesse, une si grande aile permet également d'y stocker énormément de carburant, ce qui rallonge considérablement le rayon d'action. En fait, Boeing estime alors qu'en ce qui concerne le carburant interne, le X-32 peut emporter plus de carburant que n'importe quel autre avion qu'il prévoit de remplacer, avec un rayon d'action deux fois et demi supérieur au F-16 et F-18, avec le même armement embarqué. Lockheed, préférant miser sur la manœuvrabilité, choisit l'aile conventionnelle de type flèche. Mais avec l'aile Delta, les tests en soufflerie des maquettes du X-32 promettent d'excellents résultats, l'avion ayant un angle d'attaque de 90 degrés à vitesse moyenne et de 50 degrés à vitesse élevée. Boeing est alors confiant, et poursuit les tests. Ils choisissent comme moteur principal le F-119 de Pratt & Whitney, qui prévoit d'équiper le futur F-22 Raptor. Pour réduire les coûts et simplifier le design, les deux ailes ne sont qu'une seule pièce que l'on monte sur le fuselage. La structure du X-32 n'a donc que 4 composants. Le fuselage avant, le fuselage central, le fuselage arrière et l'aile entière. Pour le soulever, des tuyères sont placées un peu partout sur l'avion. Là où le X-35 déploie une grosse ventile au-dessus de l'avion pour chercher l'air frais, le X-32 utilise l'entrée d'air frontale, un système moins optimal car l'air chaud rejeté par les tuyères a tendance à revenir dans l'entrée d'air, ce qui peut faire surchauffer le moteur. En revanche, c'est un gain de poids qui permet au X-32 d'augmenter son rayon d'action, sa consommation et sa capacité à emporter des armements. Après des séries de tests réussis sur différentes maquettes, Boeing reçoit le feu vert pour passer à la production de deux X-32 pour des tests grandeur nature. En revanche, l'avion est trop lourd pour respecter le cahier des charges. Cela oblige Boeing à abandonner l'aile Delta et choisir l'aile type flèche, ce qui réduit la capacité d'emport du carburant mais augmente la manœuvrabilité. Le truc, c'est qu'il est trop tard pour appliquer les changements sur les prototypes. Boeing continue alors la construction du X-32 A et B avec une aile Delta pour les tests, promettant de faire le changement sur les modèles futurs. C'est en 98 que sort des usines le fuselage complet du X-32 A, et en 99, il reçoit l'avionique et subit des tests très contraignants, simulant les chocs qu'il pourrait subir par exemple à l'appontage sur un porte-avions. En parallèle, l'assemblage débute également pour le X-32 B. C'est en 2000 que les deux prototypes sont dévoilés publiquement, et une maquette est même présentée au salon de Farnborough la même année. Le 18 septembre 2000, après plusieurs tests au sol, le X-32 A décolle pour la première fois de Palmdale, en Californie, à destination de la base d'Edwards. Ce jour-là, ainsi que les mois qui suivent, il va enchaîner les vols d'essai pour valider les capacités de vol de l'avion, en conditions basiques, c'est à dire sans l'utilisation du système de décollage et d'atterrissage vertical, ce qui sera le travail du X-32 B. Le modèle A teste les ravitaillements en vol, la soute à armement, mais passe aussi le mur du son pour la première fois le 21 décembre 2000. Le X-32 A termine son programme d'essai le 5 février 2001, après 66 vols et 50 heures passées en l'air. Le test est un succès, et Boeing est très confiant pour la suite des choses. Le X-32 B fait ses deux premiers vols sans utilisation du système vertical. C'est le 13 avril 2001 que pour la première fois, le X-32 B active son système vertical et réalise des transitions du vol horizontal à vertical et vice versa à plusieurs reprises. Les tests continuent jusqu'en juillet, le X-32 B prouvant que non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne surtout très bien. Le 28 juillet, c'est la fin officielle des tests du X-32 B. Boeing rend sa copie au gouvernement américain à peu près au même moment que Lockheed Martin qui viennent eux aussi de terminer les tests du X-35. Le 26 octobre 2001, le département de la défense annonce officiellement son choix. Le X-35 de Lockheed Martin a remporté la compétition et la firme a le feu vert pour lancer la conception opérationnelle de ce qui va devenir le F-35. La raison principale de ce choix réside dans le système de décollage vertical du X-35, bien supérieur en performance que celui du X-32, qui avait clairement des problèmes pour s'élever et atterrir sans avoir des baisses de performance, là où le X-35 y arrivait sans problème. La suite, si vous êtes un passionné des pointus, vous la connaissez. Aujourd'hui, le programme F-35 représente un gouffre à milliards puisque les avions souffrent encore aujourd'hui de nombreux problèmes techniques, de retard dans le développement, sans parler des surcoûts, se chiffrant en milliards de dollars. Pour ce qui est des problèmes techniques, on peut citer, entre autres car la liste est longue, un affaissement des ailes pouvant conduire à un crash, des incendies, ou encore un siège éjectable qui peut briser le coût du pilote s'il pèse moins de 62 kg. Deux crashs ont pour le moment eu lieu, dont un en avril dernier, dont les conclusions n'ont pas encore été publiées. Pour ce qui est du coût total du programme, il ne cesse d'augmenter. On estime qu'au total, le programme F-35 a coûté plus de 400 milliards de dollars, avec un prix de vente en moyenne deux fois supérieur à celui d'un rafale. Aujourd'hui, les deux prototypes du X-32 appartiennent au musée. Le X-32A peut être vu au Musée National de l'Air Force à Dayton, dans l'Ohio, et le X-32B repose au musée aéronaval de la base de Patuxent River, dans le Maryland. Comme tous les autres avions expérimentaux, les X-32, dotés d'une personnalité unique et conçue pour remplir des objectifs bien précis, n'ont jamais eu d'autre destin que d'écrire discrètement de nouvelles pages de l'aéronautique. Les fans d'aéronautique se souviennent aujourd'hui du X-32 pour son allure de joyeux lurons, mais maintenant, vous saurez que si le F-35 n'avait pas été choisi, les forces aériennes américaines auraient sûrement trouvé un nouveau slogan. On vous bombarde, le sourire en plus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur le X-32, un avion assez spécial. Il y a eu beaucoup d'avions expérimentaux comme ça qui ont eu une histoire particulière, et celui-là, ça me tenait à cœur d'en parler. Si vous aimez l'aéronautique d'ailleurs, je vous conseille une chaîne vachement cool qui s'appelle l'Aviateur, et je sais qu'il prévoit une vidéo sur les avions à décollage et atterrissage verticaux, ce qu'on appelle en français les adav, et voilà, je sais pas quand elle sortira sa vidéo, mais en tout cas, allez voir sa chaîne, elle vaut vraiment le détour. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui n'aiment pas l'aviation, ne vous inquiétez pas, il y aura de l'espace la semaine prochaine, comme quoi en ce moment, on alterne pas mal entre aviation et espace, et c'est pas pour me déplaire. Bref, on se revoit très vite, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Stardust. Ciao ! Sous-titrage ST' 501